Bonjour Annie! Bonjour Eric! Bonjour, en fait, on était une promesse cette semaine. On va parler d'un événement. En fait, le cinéma capital a été le théâtre d'un émeute en 1945, en février 1945. Et tu nous demandes un invité particulier pour en parler? Oui, aujourd'hui, on a avec nous Gabrielle Cornier, qui a un bac en histoire, qui travaille à la Société d'histoire à Drummondville, qui va venir nous raconter l'histoire de l'émeute du centre-ville. Parfait, bien écoute, écoutez, en fait, on commence avec un événement particulier qui s'est passé ici au centre-ville. En fait, comment est-ce que tu es arrivé cette émeute-là? Oui, ça se passe dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a le phénomène de la conscription. Donc, en 1940, on impose l'enregistrement national pour la Défense du Canada. Et ensuite, en 1942, on va ordonner la conscription pour le service outre-en. Donc, on va verter les paquets des gens pour qu'ils puissent aller dans les camps militaires, s'entraîner pendant quatre mois, tout ça. Et à Drummondville, il y a quelqu'un qui ne veut pas trop y aller. Donc, il s'appelle Mule Thélier. La police militaire va tenter de l'arrêter deux fois sans succès, même que les petites foules vont être plutôt hostiles vis-à-vis des policiers à ce moment-là, entre 1943 et en octobre 1944. Donc, pour la police militaire, à l'époque, je ne veux pas laisser ça infini. Donc, le 24 février 1945, on va se présenter avec une vingtaine de camions, trois véhicules de police. Il va y avoir 50 policiers militaires, 39 policiers de la GRC. Et on va débarquer à Drummondville et on va se mettre à vérifier les papiers d'un peu tout le monde, dans les restaurants, dans les bars, dans les salles de bière, tout ça. Ça se passe plutôt bien. Et vers la fin de la soirée, vers 11h40, alors que la dernière représentation du Théâtre Capito se termine, il y a environ 800 personnes qui sortent du cinéma. Et là, on va arrêter tout le monde. On va se mettre à vérifier tous les papiers. On va se mettre à vérifier les papiers des véhicules qui passent dans les rues aussi. Ça commence à dégénérer. Il y a une personne qui va se faire ruedoyer par la police. Il y a deux ou trois ans aussi qui vont se faire projeter vigoureusement dans la rue. C'est un camion militaire parce qu'ils n'ont pas de papier. Et ce qu'ils mettent le feu au poudre, c'est un camion militaire qui décide de séparer la foule en fonçant dans la foule avec le camion. Donc, ça met le feu au poudre, comme je disais. Et là, la foule va devenir vraiment hostile. On va ramasser tout et n'importe quoi pour les lancer sur les policiers. Durant la journée, les employés de la ville avaient cassé des blocs de glace dans la rue. On va prendre des blocs de glace, les lancer sur les assaillants. On va détruire les clôtures, ramasser les deux par quatre pour frapper sur les policiers. Et la foule qui grossit de plus en plus, on va en faire plus de 1000 personnes, va se déplacer le long de la rue marchande parce que la police militaire avait son quartier général là où était UV Assurance le tout dernier. Donc, on va se diriger vers là. La foule va continuer de les suivre. On va même défoncer une ferronnerie pour ramasser des bars d'affaires. On va défoncer des restaurants, ramasser des bouteilles. Les gens sur des balcons vont lancer des choses aussi. Et finalement, la police réussit à se réfugier dans le quartier général. La foule va casser les flancs du quartier général, va renverser des voitures des policiers. Il y a trois voitures qui sont incapables de repartir à ce moment-là. Finalement, un heure ou deux plus tard, les policiers vont réussir à quitter la ville environ avec 60 arrestations. Là-dessus, il y en a huit qui vont être interrogés et il y en a seulement deux qui vont être condamnés à se présenter à un clin d'héritage. Et on se demande si c'est un peu un coup monté. Parce que durant la journée, comme par hasard, il y a trois journalistes de Montréal qui se présentent. Donc, un du Boston Globe et deux du Montreal Gazette. Et durant la soirée, la foule va les apercevoir et ils vont se faire tabasser joyeusement. Donc, c'est ça. Beaucoup de démonstration de force pour pas grand-chose finalement. Mais on va quand même en parler partout au Canada, aux États-Unis et même en Europe. Donc, ça fait le tour de la planète un événement à Drummondville qui a trouvé écho d'autre côté de l'Océan pour une manifestation, pour deux arrestations. Oui, tout à fait. Donc, à une fois, on m'a demandé à Guy un peu de commenter sur cette partie-là, mais un événement qui a attiré l'attention à Drummondville. On en parlait un petit peu moins à Drummondville, ça semblait moins connu, on n'a pas de document vidéo, mais quelques photos que vous avez dénichées. Oui, on a des photos du théâtre Capitale. Par contre, durant la guerre, le journal La Parole n'a pas été là tout le temps. Donc, il y a plusieurs éditions qui n'ont pas eu lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a plus ou moins entendu parler de tout le monde. Alors, un peu historique, en fait, on va… On s'occuperait de le relâcher aujourd'hui. En fait, on apprend avec le système de capitale. Et en fait, ici, l'histoire nous permet de connaître un peu plus ce qui s'est passé ici au Centre-Ville cette fois-là, le février en 1945. Bien, merci beaucoup. En fait, il y a des événements qui nous sont intéressants à entendre. En fait, il est fait bien, bien connu maintenant. Comment t'en vas-tu en parler, toi? Bien, moi, j'en ai entendu parler grâce à la Société d'Histoire. Il y a quelques années, il y avait eu un article qu'il avait parlé là-dessus. Et en travaillant avec lui aussi, à plusieurs occasions, j'ai eu à entendre cette histoire-là de Gabriel et de Geneviève. Donc, plaisir de la mettre en lumière aujourd'hui avec la séquence 5 pour essayer de nous protéger. D'autres anecdotes peut-être à raconter sur la ville de Drummondie. Et puis, on reviendra peut-être vers l'histoire un peu de votre côté. Bien, merci beaucoup d'avoir parlé cet après-midi. Ça fait plaisir. Merci.